Musique Accueilli au pied de l'avion par le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Mamazen Bada, Chen Miner, membre du bureau politique du comité central du parti communiste chinois, PCC, et troisième personnalité de la République populaire de Chine, est en visite d'amitié et de travail au Tchad. A l'entrée du salon d'honneur de la République internationale Hassan Djamouz de N'Djaména, le corps diplomatique de l'ambassade de Chine au Tchad mobilisé pour la circonstance. Accompagné du secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Chen Miner a tenu à rendre la politesse pour cette marque de sympathie. Pour lui témoigner l'excellence du mariage politique entre le MPS et le PCC, les membres du bureau politique national du mouvement patriotique du salut étaient au rendez-vous. Après les saltations d'usage, les deux personnalités politiques assistées des autres responsables de déformation politique se sont retrouvées au salon d'honneur pour des entretiens. Les renforcements de la confiance et la coopération tchado-chinoise ont été évoqués par Momazen Bada et Chen Miner. 48 heures de visite d'amitié et de travail permettront au haut cadre du parti communiste chinois de mener des échanges fructueux en vue de raffermir davantage les liens de coopération et politique entre les deux pays et les formations politiques respectives. Le domaine politique cherche assez ici, au premier plan, et supplanter les autres secteurs couverts par la coopération sinu-tchadienne. Sur invitation du mouvement patriotique du salut MPS, le parti communiste chinois PCC a dépêché une forte délégation conduite par Chen Miner, membres du bureau politique du comité central du parti au pouvoir et secrétaire du comité du PCC pour la municipalité de Chongqing. C'est lui qui, à rang de vice-premier ministre de la Chine et sa suite, ont été reçus pendant plus d'une heure par le chef de l'État Idriss Déby Itnou. Les deux parties ont exploré les nouvelles possibilités de diversifier et porté à leur plus haut niveau les relations sinu-tchadiennes. Le contexte sié, les opportunités existent et la volonté politique aidant, il est à parier que les relations entre Pékin et Ngyamena prendront un nouvel envol. C'est du moins ce que laisse entendre Li Jun, vice-ministre des relations extérieures. L'objectif de cette visite vise plutôt à échanger les points de vue avec la partie tchadienne à travers la rencontre avec son Excellence M. le Président et la science de travail avec les dirigeants du MPS. La Tchad ainsi que la Chine partagent beaucoup de langages en commun et les intérêts en commun dans les dossiers internationaux et la perspective du développement en commun. Le camarade Chen Mingher a aussi bien saisi cette occasion pour présenter la dernière vision du développement du PCC et puis aussi les dernières réalisations accomplies par la Chine. Depuis le rétablissement de leurs relations diplomatiques, le Tchad et la Chine ont toujours œuvré au raffermissement de leurs coopérations mutuellement avantageuses. L'amitié et la proximité de deux peuples ainsi que les bonnes relations existantes au niveau des dirigeants seront développées et renforcées grâce à la nouvelle impulsion que comptent donner les responsables politiques des deux pays. Le présent exercice auquel compte se livrer la délégation du PCC et les premiers responsables du MPS consiste à réfléchir sur la façon d'accélérer la mise en œuvre des différents engagements découlant de la vision des dirigeants des deux pays, Idriss Déby Itnou et Xi Jinping. Les deux présidents vont d'ailleurs se rencontrer en septembre prochain à Beijing lors du sommet Chine-Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada